... Ce week-end, j'ai discuté avec une amie qui est chercheuse en sociologie qui s'intéresse aux organisations sociales. Elle me racontait que certains de ses collègues travaillent sur l'organisation des réunions, notamment des réunions en entreprise. On aurait pu se douter de ces résultats, mais ils en ont conclu que la place que vous occupez dans une réunion et le temps de parole dont vous disposez sont parfois plus importants que le contenu de ce que vous avez à raconter. C'est-à-dire que les gens qui auraient des choses intéressantes à dire ne sont pas ceux qui prennent la parole. Ceux qui ont assisté à des conseils de copropriété voient bien ce dont je parle. Cette équipe de chercheurs a décidé de s'appliquer les conclusions de leurs recherches à eux-mêmes. Maintenant, ces chercheurs font des réunions en marchant en forêt. Parce qu'il y a des groupes qui se forment, des duos, il y a des gens qui sont moins à l'aise, qui vont s'exprimer plus facilement en forêt. Voilà, donc c'est une petite anecdote jusqu'au prochain chercheur qui étudiera les biais des réunions en forêt. Peut-être que ça changera encore après. Donc je suis Alexandre Ribot, j'enseigne depuis neuf ans maintenant. C'est une reconversion tardive à l'aube de la quarantaine. On ne rigole pas, merci. J'ai travaillé avant en communication et j'avais envie d'un métier avec du sens, avec d'autres... Bon voilà, bref. Et j'enseigne particulièrement en maternelle. Je suis depuis six ans dans une école qui s'appelle l'école Émile Bollard, dans le 19ème, qui est une école un petit peu particulière parce qu'elle est coincée... Vous m'entendez bien, ça va ? Elle est coincée entre le périphérique et le boulevard McDonald. Alors le boulevard McDonald et Rosa Parks, c'est devenu un quartier avec un Décathlon, avec un Leroy Merlin, etc. fascinant. Mais pendant des années, voire des dizaines d'années, c'était un quartier qui était coincé entre ce périphérique, un grand, vaste terrain, vague. Donc c'était un quartier qui était très isolé. Et dans ce quartier, il y a une barre d'immeubles et une école. Donc ça veut dire que tous mes élèves habitent dans cette même barre d'immeubles, dans laquelle il n'y a absolument aucune mixité. Voilà, donc c'est une école en réseau d'éducation prioritaire, mais avec des familles très attachantes. Et voilà, c'est ce qui a fait que je reste un moment dans cette école. Donc cette année, ma classe, c'est des petites sections, des moyennes sections. J'ai 23 élèves, 8 petites sections, 15 moyennes sections. Et donc j'ai décidé de me lancer dans un projet de classe dehors. Alors pourquoi ça m'est venu ? Alors ça c'est le sommet. Je vais essayer de tenir en 20 minutes. Pourquoi ce projet, ça va aller vite ? Dans mes choix pédagogiques, j'ai toujours essayé de raisonner en fonction du besoin naturel de l'enfant. Donc dans ma pédagogie, assez débutante, puisque je n'enseigne que depuis 9 ans, je me suis beaucoup intéressé par exemple à la pédagogie institutionnelle, qui met l'élève au cœur des décisions de ce qui se passe dans la classe. Je me suis beaucoup intéressé à l'autonomie de l'élève. On se lave les dents dans ma classe après le déjeuner. Un enfant qui s'endort, pendant le temps calme, je le laisse dormir. Enfin voilà, l'idée c'était vraiment de répondre aux besoins. C'est ce qui guide un peu ma pensée pédagogique. L'année dernière, j'ai eu la chance de connaître Moïna avant ce soir et avant cet été. Elle m'avait fait passer un certain nombre d'articles et des vidéos qui montraient les expériences dont elle vous a parlé, notamment dans les Deux-Sèvres, des expériences de classe dehors. Et ces nombreuses initiatives qui sont dans beaucoup de pays, je crois qu'on ne vous l'a pas dit, mais ça a démarré dans les pays nordiques. Mais il y en a aussi en Suisse, il y en a au Canada, il y en a en Angleterre, en Écosse, où il y a des pays qui sont vraiment proactifs dans la classe dehors. En Écosse, ils ont même formé 15 000 enseignants pour la classe dehors. En Angleterre, c'est inscrit dans les programmes, une sortie obligatoire par semaine. Il y avait l'air d'avoir des initiatives un peu partout, avec beaucoup d'études. Moïna vous en a un petit peu parlé. Et ces études ont effectivement montré des bienfaits, évidemment des bienfaits en termes de santé, de motricité, mais aussi des bienfaits en termes d'équilibre psychologique, de confiance en soi, etc. Bon, bref, tout ça a titillé un peu ma curiosité. Des bienfaits également en termes de bien-être social, de coopération, d'égalité sociale, etc. Pour avoir des précisions là-dessus, je vous invite à lire le livre de Moïna, qui est très bien documenté. Et j'avais également trois convictions, qui est le fait que, dehors, on est bien, que les compétences qui sont inscrites dans le programme, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas les apprendre ailleurs qu'enfermés entre quatre murs. Et s'il y a bien un endroit où on a besoin de recréer un lieu avec la nature, c'est à Paris. Donc j'ai décidé de me lancer. Pourquoi ce projet ? Alors, comment j'ai mis en place ce projet ? Alors, je vous parle de ce projet avec, comment dire, avec modestie, parce que j'ai initié ce projet cet été. J'ai fait cinq séances de classe dehors. J'ai surtout décidé de me lancer en me disant, bon, ça m'a l'air passionnant, ça m'a l'air riche. Je me lance et je vais apprendre en même temps que les élèves. Donc mon expérience, elle se fait un peu en même temps que les élèves. On apprend ensemble. Donc je vous parle de mon expérience, mais elle est très faible. Mais je vais essayer de vous en faire profiter quand même. Donc comment j'ai mis en place ce projet ? Tout d'abord, j'ai écrit un projet cet été. J'ai écrit un petit projet d'une quinzaine de pages. Et l'idée pour moi, c'était d'avoir les idées claires dans ma tête. Alors, dans ce projet, j'ai beaucoup pompé, je m'en excuse, sur le livre de Molina, sur les bienfaits, sur les différentes expériences, etc. Mais l'idée pour moi, c'était vraiment que ce soit clair dans ma tête, très formalisé, parce que je sentais que ce projet, j'aurais besoin de le défendre. J'aurais besoin de le défendre devant ma hiérarchie, l'inspection, mes supérieurs hiérarchiques, devant mes collègues, évidemment, devant les parents, peut-être aussi devant les élèves. Donc j'avais besoin d'avoir les idées claires et de ne pas me heurter à des, il va faire froid, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre dehors, etc., qui sont effectivement des questions que j'ai rencontrées. Donc bref, j'ai élaboré une sorte de projet d'une vingtaine de pages, que je rendrai disponible, évidemment, à tous ceux qui le souhaiteraient, qui m'a permis un peu de formaliser cette idée que j'avais de faire classe dehors. Ensuite, j'ai identifié un lieu. Alors nous, on est dans le 19e, donc près de Rosa Parc. On a deux parcs qui ne sont pas très loin, qui sont le parc des Blues de Chaumont et le parc de la Villette. Donc j'ai été me promener dans ces deux parcs. Le parc de la Villette m'a donné un peu de satisfaction, parce qu'en fait, il est très grand. Et l'idée, c'était d'identifier un lieu qui soit à la fois un lieu sauvage, c'est-à-dire pas un lieu trop humanisé ou disons trop, je ne sais pas comment dire, vous m'avez compris, avec une butte, avec des arbres, avec des morceaux de bois qui traînent. Voilà, puis on m'avait dit, Moïna m'avait dit, dans les expériences, il suffit d'un terrain qui fasse, je crois, la moitié ou le quart d'un terrain de foot, disons une petite cour d'école. Voilà, et dans le parc de la Villette, j'ai trouvé ce lieu. Voilà, donc j'ai rencontré la responsable Desjardins. J'avais aussi rencontré, ce qui est intéressant, j'avais aussi rencontré l'adjointe au maire du 19e, qui m'avait dit, mais en fait, des lieux comme ça, un peu sauvages, finalement, il y en a plein dans Paris. Parce que dans tout vent, dans les parcs, les parcs publics, il y a toujours un lieu, un petit peu sur le côté de... on essaie de préserver une biodiversité, etc., des lieux qui sont un peu sauvages. Donc ce n'est pas... ça c'est déjà pour dire que ce n'est pas forcément... ce n'est pas impossible à Paris. Bon, bref, j'avais choisi mon petit lieu, qui était assez facile d'accès, puisqu'il était direct en tramway de notre école. Donc ça, c'est la 10e souche que j'ai fait, c'était... Ensuite, j'ai fait une réunion avec les parents, évidemment. Alors j'ai envoyé mon projet à tous les gens que ça pouvait intéresser, mon inspectrice, mon directeur, mes collègues, etc., avant la rentrée. Et puis j'ai fait une réunion des parents, je me suis assuré que tous les parents seraient là à cette réunion, je leur ai dit, c'est important, il n'y a pas de choses à vous dire, etc. Et puis je leur ai fait l'article. J'étais assez à l'aise, j'étais hyper au clair avec mes arguments, j'avais mis une formule choc. Je vous en donne deux, par exemple, que Molinea ne vous a pas dit, mais qui sont dans son livre. Par exemple, une étude de 2016 en Grande-Bretagne, qui dit que les enfants de 7 à 15 ans, je crois, passent moins de temps dehors que les détenus. Deuxième formule choc, pour les Norvégiens, non mais ça parle tout de suite, c'est vrai que ça parle tout de suite, on ne s'imagine qu'en France, ce n'est pas tellement différent. Et deuxième formule choc, très efficace pour les parents, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Alors on ne sait pas trop d'où cette expression vient, on pense à un proverbe norvégien, etc. Donc j'étais prêt, j'ai fait une super réunion, les parents étaient scotchés, ils ont eu l'air d'approuver beaucoup le projet, etc. Puis quand j'ai demandé à la fin, est-ce qu'il y aura des parents accompagnateurs, il y a dix mains qui se sont levées, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est lancé. Et j'ai décidé de me lancer, donc, avec mes élèves. Alors j'ai l'habitude de faire, avec mes élèves, je le fais en début de chaque année, j'ai l'habitude de faire une petite sortie préparatoire, c'est-à-dire qu'avant même l'idée d'aller dans notre forêt du parc de la Villette, on a fait une petite sortie devant l'école, parce que j'ai des petits, des moyennes sections, où là, on s'entraîne juste à sortir. On s'entraîne à se tenir la main, on s'entraîne à ne pas courir, à ne pas courir, on s'entraîne à... Et puis moi, ça me permet un peu d'observer aussi les élèves qui se comportent avec une certaine aisance quand on est dehors, etc. Et on fait une sortie comme ça, sans objectif autre que celle d'apprendre à sortir, ce qui est déjà en soi un objectif. Et ensuite, préparation du matériel, diapo suivante. Donc ça, je vous ai fait une photo la semaine dernière du matériel que j'emporte. Alors on a un caddie, tout ça, ça rentre dans un caddie. Alors c'est le matériel que j'emporte, qui finalement, je me suis dit, va peut-être évoluer, mais après 4 ou 5, après 5 ou 6 séances, il est assez justifié. Donc on a une bâche qui se déplie, sur laquelle on va se regrouper, vous verrez des photos après. On a un livre d'images de la nature, bon, maintenant j'en ai deux, mais voilà, c'est assez classique, mais ça peut servir. La liste des élèves, une craisselle. Alors la craisselle, c'est un instrument de musique qui est très pratique. Il se trouve que nous, dans notre école, on s'en sert beaucoup, parce que c'est avec ça que je sonne la fin de la récréation. Donc les élèves ont cette habitude déjà d'entendre le son de la craisselle et de se regrouper au son de la craisselle. Mais du coup, à chaque fois que je suis en sortie, je prends ma craisselle, des tickets de métro, des sacs poubelles, quelques activités. Là, j'ai choisi le parti pris de ne pas emmener trop d'activités en forêt, parce que je me suis dit, on va faire avec ce qu'il y a. Et effectivement, parce que l'un des grands avantages, le troisième grand avantage de l'école dehors, c'est qu'on n'a pas de problème de bruit, on l'a dit, de place également, mais on n'a pas aussi de problème de matériel normalement, parce que des feuilles et des morceaux de bois, normalement, il y en a pour tout le monde. Donc c'est aussi un troisième écueil qu'on évite quand on sort de sa classe. Donc je n'avais pas envie d'emmener trop de matériel parce qu'effectivement, dès que j'ai sorti mes deux loupes, tout le monde s'est battu pour avoir les deux loupes. Donc je suis retombé dans un problème de matériel. Donc je m'étais dit, pas trop de matériel, mais j'essaie d'amener quand même quelques petites activités, comme ça que je suggère. Donc j'ai quelques loupes, j'ai des feuilles avec du scotch double face pour coller des feuilles. À un moment, on a fait un atelier cabane, donc ils m'ont dit qu'ils voulaient des ciseaux, de la colle et des ficelles pour faire la cabane, donc on a pris les ciseaux, de la colle et des ficelles. Avant, c'était des marteaux et des clous, mais ça n'a pas trop marché, donc après on s'est retrouvé de la colle et des ficelles. Ça ne marche pas tellement non plus, mais voilà, on expérimente. Les PAI des élèves, les enseignants savent ce que c'est, une petite pharmacie, des mouchoirs, de l'eau, des habits de rechange, une serviette et la guitare, parce que dans ma classe, on fait beaucoup de guitare et ça fait partie d'un rituel. Voilà, on a préparé le matériel et puis on s'est lancé. Alors la suite du PowerPoint, je l'ai fait avec mes élèves, parce que finalement, l'un des objectifs que je me suis fixé avec la classe, c'est le langage, donc la verbalisation. Et puis je me suis dit, il n'est jamais trop tôt pour expérimenter PowerPoint quand même. Donc on a regardé les diapos PowerPoint et on a commenté. Donc tous les jeudis matin, à 8h20, mes élèves arrivent dans la classe, ils mettent leurs bottes. Alors j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils étaient très rapidement tous équipés. C'est-à-dire que dès la première séance, tout le monde avait ses bottes. Alors que moi, j'avais acheté des bottes à la recyclerie à 2 euros pour ceux qui n'auraient pas les moyens ou qui n'auraient pas le temps, je ne sais pas. Bon, en fait, elles ne servient à rien, mais ce n'est pas grave. Donc tout le monde avait ses bottes et son kawaii. Donc à 8h20, on met ses bottes et son kawaii, on fait l'appel et on sort très vite parce qu'on a quand même, vous allez voir, pas mal de marches. On prend le tramway. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On prend le tramway, on a deux stations de tramway et là, on arrive devant le parc de la Villette. Et on va traverser le parc de la Villette. Alors déjà, traverser le parc de la Villette, c'est déjà un apprentissage en soi parce que déjà, c'est long. Alors il y a plein de choses à observer, c'est super, mais en plus, on passe au-dessus de la passerelle qui passe au-dessus du canal. C'est une sacrée expérience et je peux vous dire que déjà, la cinquième séance que j'ai fait aujourd'hui, c'est beaucoup mieux que la première. C'est-à-dire qu'on avait très peur de l'escalier. On ne savait pas du tout comment... Alors il y en a qui voulaient prendre l'ascenseur, etc. Bon, voilà, aujourd'hui, c'était super. Donc ce n'est pas du temps perdu. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas. Et puis, alors j'ai eu la chance d'avoir trouvé un endroit, diapos suivante, où on entre par un espèce de petit passage secret. On va marcher sur la crête de la Butte. Alors, ce n'est pas une contre-pétrie, déjà. Mais en fait, on peut arriver dans notre espace en marchant justement dans une sorte de passage secret. Donc voilà, on marche sur la crête de la Butte. Et on arrive, diapos suivante, sur une sorte de petite clairière. Voilà, avec une Butte sur le côté, avec un arbre penché qui va nous permettre de grimper à l'arbre, etc. Et qui pour eux... Alors on est en fait au bout de l'aire de pique-nique du parc de la Villette. Donc ça n'a l'air de rien. Mais je peux vous assurer que pour eux, c'est une forêt. D'ailleurs, ça s'appelle la forêt. On n'a aucun doute sur la question. Donc voilà, ça c'est chouette. Ensuite, on se regroupe. Parce que l'idée, c'est quand même de montrer qu'on est en classe, même si on est dehors. Donc d'instituer un petit rituel pour se rassurer, pour rappeler les règles. Donc on se regroupe, on chante une chanson, parce que c'est ce qu'on fait traditionnellement tous les matins dans la classe. On est tous assis sur cette bâche qui est finalement un peu petite. Là, on était debout aujourd'hui parce qu'on a trop serré sur cette bâche. Il faut qu'on trouve une solution. On chante une chanson. Et puis rapidement, on va expliquer qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Diapo suivante. Alors en fait, on commence normalement par ce qu'on a le droit de faire. C'est beaucoup plus positif. Dans la diapositive, j'ai commencé par les quatre consignes que je donne, qui sont en gros de ne pas se faire mal. En deuxième, de ne pas sortir de la zone. On a identifié une zone dans laquelle on n'a pas le droit de sortir. On ne mange pas, souvent on ramasse. Parce que ça, c'est une règle dans la nature. Quand on ne connaît pas, on ne mange pas. Mais comme ils ne connaissent aucune plante, ils ne mangent rien. Et puis quand on entend la cresselle, on vient se rassembler comme à la récréation. Ça, c'est les quatre règles qu'on a dictées. Et puis ensuite, ce qu'on a le droit de faire, diapo suivante. Alors, on va avoir le droit. On a le droit de faire plein de choses. On va avoir le droit de ramasser des feuilles. On va avoir le droit de courir. On va avoir le droit de jouer, de grimper à l'arbre. Voilà. Ils ont plein d'idées sur ce qu'on a le droit de faire. Moi, je leur dis qu'ils ont aussi le droit de lire le livre de l'imagier. On a aussi le droit de rien faire. On a le droit de regarder les autres, etc. Bon, voilà. Je vais laisser pas mal de place au jeu libre. Voilà. Alors ça, c'est des petites activités que je vous ai déjà décrites tout à l'heure. Donc, voilà. On peut ramasser des feuilles, des escargots. Et puis après, c'est chacun pour soi. Voilà. Chacun pour soi. Ça court dans tous les sens. Alors, je m'attendais à... Dès la première séance, on m'avait dit... Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre, mais je m'attendais à ce que soit ils soient tous collés à moi, soit ça court absolument dans tous les sens et que ce soit un bordel catastrophique. Et en fait, c'était pas du tout ça. J'ai été agréablement surpris de voir que très rapidement, ils se sont tous mis à faire quelque chose. Ils se sont tous rentrés en activité. Alors, certains sont mis évidemment à ramasser des feuilles. D'autres ont été chercher des bâtons, d'autres ont couru, etc. Mais il n'y avait pas d'impression de bordel. Je ne sais pas comment appeler ça, mais ça semblait assez structuré. C'était peut-être pas le mot, mais ça semblait presque organisé. Donc, c'était assez agréable. Voilà, Ryan a ramassé des boules. On a identifié que ce n'était pas des tomates. Inès a ramassé des feuilles. On peut passer à la suite. On a la chance d'avoir cette arme magnifique. Voilà, donc certains se sont abusés, s'amusent toujours à grimper à l'arbre. On peut courir, donc on court. Alors, il y a eu un petit atelier fabrication de cabanes, parce qu'un jour, quelqu'un a eu l'idée. Alors, j'essaie que les activités viennent, évidemment, beaucoup d'eux. C'est-à-dire qu'à la fin, on fait une sorte de bilan. Même au début, évidemment, pendant la semaine, qu'est-ce que vous auriez envie de faire dans la forêt, qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme matériel, etc. Puis un jour, quelqu'un a dit, ce serait bien, il arrive avec trois bâtons. Nous avons montré trois bâtons qui étaient par terre en disant, j'ai fait une cabane. On a regardé ces trois bâtons comme ça, d'accord. Et on a réfléchi à ce quoi on pourrait avoir besoin pour faire une cabane un peu plus grande. Et du coup, la fois d'après, un papa qui accompagne maintenant toutes les séances a décidé d'aider à faire une cabane. Donc il y en a un qui a ramassé du bois et puis Edèle qui a collé les feuilles sur le tronc. Qui tiennent, d'ailleurs. Il y a trois semaines après, on a toujours les feuilles collées sur le tronc. Voilà, ils ont trouvé deux souches. Donc voilà, ils ont joué à attraper le loup. Et puis on a trouvé des trèfles. Alors les trèfles, c'est génial. Je me suis dit, on va pouvoir faire des mathématiques. On a cherché des trèfles à quatre feuilles. On a vu que ça avait trois feuilles, essentiellement. Puis après, on a cherché partout des trèfles en quatre feuilles. On n'a pas trouvé. Mais en tout cas, on a bien identifié que les trèfles, ça a trois feuilles. Donc voilà. Est-ce qu'il lit le livre de la forêt ? Donc avec des images. Et puis voilà, on explore. On passe beaucoup le temps à explorer. Voilà, donc on cherche, on creuse. Alors il y a un élève qui a commencé à creuser, déjà depuis deux fois. Donc il commence à creuser son petit trou. Voilà. Et pour eux, alors on fait pipi au fond du parc. Dama, il fait pipi dans la forêt. Voilà. Alors ça, on va s'arrêter un tout petit peu sur cette élève. Parce que Mariam, elle est intéressante. C'est une élève de petite section qui est arrivée dans la classe, donc au début de l'année, et qui avait plus de difficultés que les autres à se poser, à se concentrer. Dans la classe, elle dérange. Elle n'arrivait pas du tout à choisir une activité, etc. Bon. Et dès la première séance, ça c'est une photo de la première séance en nature, elle a identifié cette petite activité où donc c'est une feuille de carton avec du papier de scotch double face pour coller des feuilles de formes différentes ou de mêmes formes ou de couleurs différentes. Et elle est restée pendant une demi-heure, elle en a même eu deux, là on voit la deuxième, elle est restée pendant une demi-heure à ramasser des feuilles et à coller des petites feuilles sur cette feuille de carton. Donc un niveau de concentration que moi, en un mois, je n'avais jamais observé dans ma classe. Alors il se trouve que maintenant, elle est posée dans la classe. Est-ce que c'est le fait de l'extérieur ? Je n'irai pas forcément jusque-là. En tout cas, elle a été posée beaucoup plus rapidement dehors que dedans. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis alors, alors ça c'est étonnant, c'est qu'on a quelqu'un qui nous laisse des messages maintenant dans notre coin de forêt. Alors j'ai pensé que c'était la responsable des jardins de la Villette puisque c'est la seule à savoir qu'on vient, mais il s'avère que ce n'est pas elle. Donc je pense que c'est les jardins passagers qui sont un espace pédagogique, mais il y a quelqu'un qui nous laisse des messages toutes les semaines. Alors on a entretenu une correspondance. Aujourd'hui, on a laissé notre propre message. On parle comme ça avec l'esprit de la forêt. Et bon, ben voilà, ça nous fait une activité de retour en classe qui est assez intéressante. Alors les messages, il faudrait que j'explique à la personne qui me laisse des messages. Ils sont encore un peu trop énigmatiques et un peu trop poétiques pour des petites et moyennes sections. mais bon, ce n'est pas inintéressant. Donc voilà, on raconte un peu. Ça nous permet de nous de raconter ce qu'on fait, d'envoyer des photos, etc. Donc, bon voilà. Alors là, on a pensé que c'était un monsieur puis après on s'est dit c'est la forêt, mais la forêt, je ne sais pas si elle peut parler la forêt. Bon, voilà. Voilà. Et alors, je voulais m'arrêter une seconde sur le jeu libre. En fait, le jeu libre, il est inscrit au programme de 2015 dans les expériences qui ont été faites télésignatives dont parle notamment l'île de Moïna. J'avais lu effectivement qu'on parlait beaucoup de jeu libre. Moi, je me suis dit le jeu libre, ça va être compliqué à défendre. Autant mon projet de classe dehors, je sens que je peux avoir un assentiment général, mais le jeu libre, j'avais l'impression que ça allait être un peu plus compliqué. Donc, je me suis un peu documenté là-dessus et c'est vrai que le jeu libre en France, effectivement, il faut savoir qu'il est inscrit dans le programme de 2015. Je vous lis comment c'est inscrit « L'enseignant donne à tous les enfants un temps suffisant pour déployer leurs activités de jeu et il les observe dans leurs jeux libres afin de mieux les connaître. Il est recommandé le jeu libre depuis 30 ans par l'ONU sous la forme d'un article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les activités ludiques et récréatives sont essentielles à la santé et au bien-être des enfants et favorisent la créativité, l'imagination, la confiance en soi, le sentiment d'être à la hauteur ainsi que la force et la compétence physique, sociale, cognitive et émotionnelle. Et le jeu libre, en fait, il ne s'agit pas évidemment de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent. L'idée, c'est d'offrir aux élèves un cadre très structuré, adapté à lui, d'aller puiser dans ses envies, parfois de leur recommander des activités et puis dans les activités pour lesquelles il a vraiment fait un choix, de l'aider à aller plus loin, de l'aider à faire cette activité, etc. Donc, en fait, le jeu libre, c'est quelque chose de très personnalisé. Ce n'est pas un gigantesque foutoir, mais c'est quelque chose de très personnalisé et voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant et puis c'était intéressant de savoir en parler et de savoir l'expliquer. Parce qu'effectivement, dans la nature et dans cette demi-journée que je passe en forêt, j'ai décidé, moi, de laisser du temps pour le jeu libre parce que je me suis dit que c'est l'espace et l'espace s'y prête et voilà. C'était une petite parenthèse sur le jeu libre. À la fin de la séance, je sors de la Cresselle, on se rassemble autour de la Cresselle et puis on fait un bilan ou un bilan de ce qu'on a fait, voilà, comment on fait dans la classe après une séance de classe. Donc, on raconte, voilà, les petits herbiers qui me font sur des papiers carcons, ça donne des choses comme ça. Parfois, c'est moins joli que ça mais évidemment, pour le PowerPoint, je vous ai mis le plus beau. C'est toujours comme ça. C'est un peu comme sur Pinot Terrestre, quoi. Voilà, et puis on replie la bâche. Ah, on fait un petit rituel de jeu de son. Voilà, j'ai institué un petit rituel à la fin. On se regroupe, on ferme les yeux et puis on écoute, on ferme les yeux et puis on écoute ce qui se passe et on ouvre les yeux et on décrit ce qu'on a entendu comme son. Donc, en général, c'est un son de pompier, vos alentours, un son de vent. Voilà. Et puis, on replie la bâche et on repart à l'école. Voilà, le retour dans la classe. Alors, j'ai décidé de faire une verbalisation. Alors, j'ai décidé de privilégier le langage parce qu'effectivement, je me suis rapidement rendu compte, alors là, j'anticipe un peu sur mes conclusions, mais je me suis quand même rapidement rendu compte que dans la nature, dans notre forêt, on peut travailler énormément de compétences, c'est-à-dire à peu près toutes les compétences du programme de maternelle. Et j'ai très vite été un peu inondé dans ma tête en me disant oui, on peut faire des maths, on peut compter les trèfles, on peut faire ça, on peut faire ça, Bon, je me suis dit on ne sort qu'une demi-journée, on est sur place finalement qu'une heure vingt ou une heure trente, je ne vais pas pouvoir tout faire, il va falloir que je fasse des choix. Donc, j'ai décidé de privilégier le langage, donc de verbaliser ce qu'on a fait parce que Moïna vous l'a évoqué, mais c'est vrai c'est que ça privilégie le langage pour une raison simple, c'est que quand on vit des émotions fortes, déjà on s'en souvient mieux et puis on a beaucoup plus envie de la raconter. Donc, c'est un excellent support sur le langage, donc nous, on a choisi, j'ai choisi de travailler beaucoup le langage, j'ai choisi de privilégier le jeu libre et puis tout ce qui veut être évidemment l'exploration. Le langage, pour travailler le langage, chaque jeudi après-midi, d'abord avec les moyens puis ensuite avec les petits qui reviennent de la sieste, on raconte ce qu'on a fait, donc on s'exprime, je leur demande de faire une phrase chacun qui commence par ce matin en forêt, j'ai, et puis on va beaucoup verbaliser. Voilà, on va faire évidemment des choses avec des choses qu'on a ramassées, donc la fois on avait ramassé des marrons, on a fait des dessins de bonhommes, on a fait des choses comme ça. On va mettre en place aussi des ateliers autonomes puisqu'il y en a beaucoup dans ma classe, donc des ateliers autonomes qui sont en ce moment de la reconnaissance de feuilles, voilà, dans ma classe ils savent reconnaître maintenant les orties, les trèfles à trois feuilles évidemment, et puis les feuilles de lierre, voilà, la semaine prochaine je vais introduire la feuille de platane, mais en fait je ne sais pas si c'est un platane ou un érable parce que les feuilles de platane et d'érable se ressemblent beaucoup. Alors la dernière fois je leur dis c'est une feuille d'érable, je suis là que je gueule, mais on me dit mais non, des érables c'est quand même bizarre, on me dit donc c'est plutôt sans doute des platanes, mais ça se ressemble beaucoup. Ah, on se voit juste après parce que vous avez expliqué tout ce que ça a été. Ah, et bien voilà, vous voyez qu'on peut travailler les mathématiques, même dehors, 3 et 5, on était à 4 avec les trèfles à quatre feuilles, on va passer à 5, formidable. Et voilà, et on a aussi donc notre petite correspondance avec l'esprit de la forêt, donc voilà, quatrième source d'apprentissage possible. Donc en gros, les premières observations que je termine, diapos suivante, magnifique, les premières impressions que j'ai par rapport à cette modeste expérience, c'est qu'on l'a dit, on évite à l'extérieur les problèmes de bruit, les problèmes de place et les problèmes de matériel, ce qui n'est pas anecdotique quand même. Une des fois, alors c'est un peu de la mauvaise foi de dire ça, mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois ou la deuxième fois que je suis sorti « j'ai jamais eu de bobos à l'extérieur », alors qu'une fois, je suis sorti, le jeudi matin, le jeudi après-midi à la récréation, j'ai mis trois pansements dans la cour. Bon, on en a parlé un peu dans les législateurs du 19e, qui est peut-être un petit peu de mauvaise foi, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout eu de problèmes de bobos ou d'accidents. Voilà, c'est pas... Qu'il faut faire le tri dans les objectifs, je vous en ai déjà parlé, parce qu'on pourrait faire plein de choses, mais voilà, j'ai choisi de faire un choix. que j'ai priorisé ces jobs d'actifs en essayant de privilégier ce qu'on peut faire dehors et ce qu'on ne pourrait pas faire à l'intérieur. Et que ce qui est le plus intéressant quand on est à l'extérieur, c'est qu'on va voir nos élèves de manière complètement différente. Parce qu'effectivement, cette petite Mariam qui reste est concentrée, il y a quelque chose qui se passe où les élèves, ils se comportent un peu différemment, ils sont moins dans le conflit, enfin, où c'est d'autres conflits en tout cas, mais en tout cas, on les observe différemment. Donc voilà, je trouvais que c'était très intéressant. Voilà, si vous avez des questions. Alors, j'ai créé un Instagram avec mon fils adolescent la semaine dernière parce que je me suis s'il y a des gens qui veulent suivre un petit peu parce que les documents que j'ai faits, évidemment, je vais les rendre publics si ça peut intéresser. Je suis prêt à répondre à des questions en toute modestie, mais l'idée, c'est vraiment de montrer que j'ai vraiment l'impression qu'on peut le faire à Paris assez facilement, qu'il faut juste s'engager. Voilà, s'il y a les enseignants qui ont... J'ai mis mon mail et c'est Instagram qui n'est pas encore très fourni, mais je suis à votre disposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada